Ça fait très plaisir de vous retrouver, de retrouver l'ambiance de ce stade. C'est vrai que je ne suis pas vous, mais moi perso, ça m'a manqué énormément. Donc voilà, on est ici pour faire un petit point. Aujourd'hui c'est en cours, on attend la date cette semaine. C'est prévu cette semaine, on attend. De toute façon, à partir du moment où tu fais du recours, c'est que tu crois en ce que tu demandes. On espère de faire ses play-offs et ses barrages, comme on nous les doit légitimement. D'aller défendre nos champs sur le terrain et ses démarches ont été faites pour ça. Donc, on a vu toutes les démarches qui ont été faites avant qui sont compliquées et nous, on ne va pas baisser les bras, on va aller jusqu'au bout puis on va voir ce que ça donne et on verra au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on essaye d'avancer le plus vite possible pour qu'on nous redonne nos droits de jouer et de défendre nos champs sur le terrain. Après, on verra au fur et à mesure et j'irai le dossier au fur et à mesure des événements. Avec soulagement et bonheur, on a appris qu'il n'y avait aucun cas détecté au Covid-19. On est en train d'envisager d'éventuellement de refaire des tests sur la reprise du 20 juillet. Cela n'empêche pas bien évidemment de respecter un protocole qui a été préconisé par la Ligue et par la Fédération française de football et qu'on applique bien évidemment rigoureusement avec l'aide de Pascal Simonetti qui est notre référent, on va dire Covid, sanitaire au club puisqu'on en a besoin d'un qui vérifie que le protocole soit bien respecté par les joueurs et le staff, qui applique aussi des consignes qui ont été préconisées par le docteur via la Fédé et la LFP bien sûr. Ils s'aperçoivent qu'on prend la chose bien évidemment au sérieux et ça les rassure quelque part et ils jouent bien sûr le jeu puisque ça en va de leur santé et celle des autres. Et celle de ses proches aussi puisque forcément ils rentrent à la maison le soir et donc le protocole continue aussi quand ils rentrent chez eux. Je me suis senti très bien, impatient de pouvoir reprendre avec aucun stress. Je crois qu'aujourd'hui ils étaient très heureux de se retrouver déjà en bonne santé puisqu'il était important quand même de tous se retrouver en bonne santé, à la fois le staff, à la fois les dirigeants, les salariés et les joueurs. Donc non, très heureux de retoucher aussi le ballon ce matin. On est dans un fonctionnement malgré tout un peu différent que la reprise normale puisqu'on est en pré-reprise d'une reprise donc c'est un protocole un peu différent mais pour autant non, je les ai sentis très bien. On a eu pas mal de réunions, oui, même beaucoup de réunions pour essayer de mettre tout en place et de respecter bien sûr tout ce qui nous avait été demandé à la fois par la Fédé, par la Ligue, par l'État, par aussi le docteur qui a une grosse responsabilité malgré tout là-dedans. Donc non, non, oui, on a fait beaucoup de réunions mais aussi on se rend compte au jour le jour d'essayer d'améliorer les choses. Ils ont beaucoup couru, ils ont fait beaucoup de gainage, beaucoup de musculation, pour autant ils n'ont pas beaucoup travaillé avec le ballon. Donc en fait on a un protocole sur les trois semaines qui va être de toucher énormément le ballon le matin pour essayer de retrouver bien sûr une grosse sensibilité au niveau technique. Pour autant on est parti sur un protocole d'hypoxie l'après-midi. Alors je l'explique ou pas, je ne sais pas, mais en fait l'hypoxie c'est de faire une préparation sur vélo avec un manque d'oxygène en fait, en rétention d'oxygène pour pouvoir après avec un masque et donc ils changent le masque et tout ça, bien nettoyé à chaque fois. Mais ça évite en fait de recourir comme ils ont couru pendant trois mois et ça nous permet d'avoir un autre fonctionnement pour pouvoir développer l'aspect moteur qui est d'habitude fait par le terrain et par la course. Le passé, le passé, moi ce que je veux voir c'est regarder devant, aller de l'avant avec mes joueurs, aller de l'avant avec ce groupe et surtout peut-être se servir justement du fait que ça se soit arrêté pour essayer de repartir sur, pas de meilleures bases, mais essayer de faire encore plus de choses l'année prochaine et de prouver encore plus de choses et de se prouver à nous-mêmes que la saison qu'on avait faite l'année dernière, elle n'était peut-être pas aboutie et on espérera la finir avec un aboutissement qui ne sera pas le même que cette année. Je suis là aujourd'hui et je discute très logiquement avec mon président et avec Louis, je suis très heureux d'être ici comme je l'ai dit, dans ce club, avec ce groupe, avec les gens avec lesquels j'ai travaillé l'année dernière et après on est en train de parler tout simplement de certaines choses et voilà, il n'y a rien de particulier et j'avais un projet ici, j'ai un projet ici, voilà, donc je n'ai pas plus de choses à vous dire. Il était arrivé depuis déjà samedi, on avait déjà travaillé un petit peu, puis je ne vous cache pas quand même que déjà l'année dernière on en avait déjà parlé, donc il était dans un fonctionnement malgré tout, il savait quand même qu'il allait pouvoir déjà peut-être rentrer avec nous, il fallait finaliser certains détails, à la fois avec le président, à la fois avec Louis et puis lui aussi avec sa démarche à lui de pouvoir, de vouloir entraîner. Donc non, mais ils se font dans l'effectif, ils se font dans le staff, ils se font avec les joueurs et c'est quelqu'un qui a été très important pour le club et qui, je l'espère, restera important parce qu'il nous amène quand même aussi à l'intérieur du staff sa façon de voir le football et son expérience aussi. Et puis j'avais besoin quand même de quelqu'un aussi pour faire les séances techniques, pour faire les séances devant le but parce que ça m'était, l'année dernière, c'est moi qui le faisais et par moments c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie malgré tout, donc là je serai avec lui mais tout en le laissant faire et proposer les séances. À la demande du staff et à la demande de Pascal aussi sur la ratatisation des joueurs, on avait besoin de quelqu'un puisque Pascal, comme vous l'avez vu au quotidien, code les joueurs avec les GPS en direct. Donc sur la ratatisation des joueurs, c'est un kiné qui prenait en compte et je pense qu'au niveau psychologique, que ça soit avec un kiné, c'est bien jusqu'à un certain moment, mais après quand on passe avec, en se rapprochant plus ou moins du groupe, c'est plus intéressant d'avoir quand même un préparateur athlétique qui sera au quotidien avec eux, qui va faire la course avec eux, qui va les accompagner pour que mentalement ils soient mieux quand ils reviennent. Parce que Pascal ne pouvait pas faire les deux ou alors il faisait avant ou après. Mais quand il faisait avant ou après, moi je n'avais pas la possibilité de l'avoir avec moi et donc des fois ça posait problème. Donc là, je tenais aussi à remercier le président Héloïs de pouvoir nous permettre aussi de se structurer au niveau du staff. Aujourd'hui, il y a des joueurs, comme vous avez vu, qui sont peut-être partis, mais il y a des joueurs en pré qui sont toujours là. Et donc ces prêts sont jusqu'au 30 juin, voire peut-être un peu plus tard, en nous laissant le temps de pouvoir travailler dessus. Donc en fait, pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de recrues ? Ce n'est pas parce qu'on n'en veut pas, mais c'est parce qu'à un certain moment, on finit déjà notre saison et on sera toujours à même après de pouvoir présenter les recrues ou les dossiers sur lesquels on travaille, bien sûr. Quand je suis arrivé l'année dernière, on était sur un projet. Le projet, il était de construire un effectif puisqu'il y avait eu beaucoup de départs. Pour autant, cette année, c'était justement de garder presque tout l'effectif en essayant d'amener, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, deux, trois, quatre, cinq joueurs en fonction de ce qui se passera par la suite, mais ça ne sera pas un chamboulement de 15 à 16 joueurs comme l'année dernière. Laurent, je crois que l'a dit il y a encore quelques temps, mais c'était le côté gauche qu'il fallait absolument renforcer. Donc c'est toujours de l'actualité, bien au contraire, défensif et offensif. Aujourd'hui, on a un côté gauche où Pape est parti, on a quand même Stone qui peut couvrir le poste latéral gauche, mais je voudrais malgré tout le mettre quand même plus à un poste qui peut couvrir, mais en étant défense centrale, il a été formé là et je pense qu'il faut aussi que les joueurs aient un poste défini, comme on a fait avec d'autres, même s'il peut m'aider, mais le poste latéral gauche est important pour nous. milieu-côté gauche, on essaye de garder aussi Lény dans ce rôle-là, mais on a Dylan Chambost aussi qui peut le faire, voire Barthelmé, donc vous avez vu comment ça se passait l'année dernière où il y a quand même pas mal de changements. Il y a à la fois de la concurrence et en fonction de ce qui se passe par l'équipe adverse et en fonction de ce que je veux, ça peut être aussi interchangeable, mais on a quand même besoin malgré tout d'un joueur de côté avec des spécificités. Donc voilà, et après, en fonction bien sûr de ce qui se passera, il y aura peut-être des départs et il y aura des arrivées de circonstances par rapport au départ. Donc voilà, peut-être un attaquant, voire autre chose en fonction de ce qui se passe, mais on ne va pas chambouler notre effectif. C'est ce que je vous disais juste avant, notre effectif, il est déjà établi et on sait aujourd'hui, là où on veut un peu plus performer, moi où je pense qu'il faut qu'on performe un petit peu plus. Donc on va essayer de s'y attacher et je pense que ça fait quand même un moment qu'on travaille sur ces dossiers. Quand on est entraîneur, je vous dirais, on a toujours envie d'avoir son effectif le plus rapidement possible. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous disais aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence parce qu'aujourd'hui, je suis dans la fin de... Enfin, je n'ai pas encore plus ou moins, en gros, débuté mon autre préparation. Donc après, comme on a dit, comme on n'a pas dit avec le président Abel-Louis, à partir du moment où on va commencer sur les matchs amicaux, sur la deuxième préparation, si on pouvait quand même avoir le plus rapidement possible les joueurs avec qui on a envie de travailler, c'est quand même mieux. Donc là, c'est vrai qu'à la fois, on est dans une fin de cycle un petit peu, un début aussi, donc c'est un peu paradoxal, parce qu'on est à la fois dans la fin et dans le début, mais malgré tout, on n'est pas à la pièce pour recruter, même si un entraîneur a toujours envie d'avoir son effectif au complet le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on l'a annoncé déjà depuis le début de saison, c'était de monter une équipe de façon à ce qu'elle puisse perdurer l'année suivante. Donc aujourd'hui, comme l'a expliqué Laurent, on a les joueurs, on a les bases de joueurs qui ont déjà montré leur valeur et leur qualité à leur poste la saison dernière. Donc aujourd'hui, le principal but, c'est d'appuyer sur l'effectif aujourd'hui qui existe et puis de l'améliorer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de volonté de séparer plus ou moins d'une personne. On va continuer sur l'acquis et continuer à grandir avec ces contrats qui existent. Non, il n'y a eu aucune oeuvre de formuler parce qu'on a fermé la porte. Ça fait partie du projet. Déjà, il faut voir aussi comment les joueurs vont revenir. Il y a aussi l'évaluation des jeunes joueurs du centre de formation qui est importante, puisque comme vous le savez, l'année dernière, on était dans le même cas avec Stone, avec d'autres joueurs, notamment aussi le cas de Warren l'année dernière. Il fallait que je me fasse à l'idée de savoir un petit peu comment les joueurs allaient être. On n'est pas là pour non plus, à un certain moment, boucher le chemin à certains joueurs. Pour autant, oui, il y a des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu l'année dernière. Et si on peut les prêter et qu'ils aillent s'aguerrir ailleurs pour pouvoir revenir avec plus de temps de jeu, on ne va pas fermer la porte. Mais aujourd'hui, quand j'ai parlé avec eux, ils en sont conscients, mais ils ne sont pas contre non plus rester. Donc voilà, on verra au fur et à mesure, bien sûr, de la reprise et aussi des arrivées. Parce qu'en fonction des arrivées, c'est souvent ce qui fait que le joueur ou pas veut partir. Je l'ai vécu tout au long de ma carrière. Vous savez, quand vous avez un ou deux joueurs qui arrivent à votre poste, vous dites « Où je vais arriver à jouer ? » ou alors, il vaut mieux que je m'en aille. Donc voilà, c'est aussi le lot, malgré tout, du football. Aujourd'hui, on a un gros suivi avec mon staff, avec Louis, sur le centre de formation. Il y avait des joueurs aussi avec qui on a discuté, avec le directeur du centre, avec même l'entraîneur de la réserve, avec qui on a des rapports quotidiens, d'essayer de voir ce que ça pouvait donner, notamment sur la reprise. Parce qu'il y a toujours des bonnes surprises. On l'a eu avec Pap Messa l'année dernière. Et il me paraissait intéressant de pouvoir faire venir certains joueurs, notamment aussi à certains postes, en parlant directement avec eux. Ils nous ont permis de nous donner des joueurs qui pouvaient prétendre s'entraîner avec nous le plus rapidement possible. Je fais énormément confiance à Garib et à Fares et à tout le monde, parce qu'à un certain moment, ils nous ont dit, ces jours-là peuvent s'entraîner avec vous. Essayez de voir ce que ça donne. Et après, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Ça va très, très bien. Il a repris ce matin avec l'équiné. Il est en avance sur le programme. On ne veut pas aller trop, trop vite en besogne avec lui. Mais il aurait peut-être même pu reprendre normalement avec tout le monde. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même une pré-préparation. Donc c'est un peu particulier. Et là, aujourd'hui, il est très bien et on n'a pas de souci. Yo, tout ce gars qui s'était fait opérer, revient normalement comme si rien n'était. On va voir ce que donne la préparation maintenant. Et puis, il y avait Rui. Alors Rui, par contre, il y avait un protocole qui avait été fait au Portugal. Et après, il y avait un protocole qui était fait en France. Donc en fait, il est reparti maintenant à Clairefontaine pour reprendre avec nous le 20 juillet de façon normale, en gros. Si tout se passe bien à Clairefontaine. Mais on voulait lui donner la possibilité à lui aussi de pouvoir, en France... Ici, on s'occupe un peu de tout le monde malgré tout. Là, il fallait se concentrer sur lui. Donc pour qu'on l'aide, et à Clairefontaine, c'est vrai que souvent, quand nos joueurs sont blessés, ils vont là-bas pour pouvoir bien travailler de façon beaucoup plus... Je ne dirais pas professionnelle, parce qu'ici c'est ça, mais plus de travailler individuellement. Il y a un match qui est prévu contre Reims le 9 juillet à Reims. Un match amical pour finir cette petite préparation par quelque chose d'assez ludique pour les joueurs et de retrouver une certaine cohérence au niveau du jeu avant de partir sur 10 matchs. Et après, pendant le stage, on avait prévu de jouer contre Saint-Etienne, mais ils ont annulé par rapport au match de Coupe de France. Donc on va jouer contre l'équipe Dupuis, qui se situe à côté, qui descend juste de national, mais pour aussi trouver du temps de jeu pour les joueurs. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est d'essayer de jouer le plus possible pour qu'on retrouve un petit peu les bases que l'on avait et qu'on a perdues peut-être pendant les trois mois de Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada ...